... Je voulais avant tout remercier le ministre Al-Unsar, remercier le président Amoud Mouboudoura Sinsi et tous ses collègues qui sont là, présents, pour cette journée importante, qui est une journée de remise des premiers chèques, du premier lot du financement du crédit hôtelier. Suite à la pandémie. Remercier aussi tous les collaborateurs du ministre Al-Unsar qui ont oeuvré pour la réussite de cet événement et qui continuent à le faire, parce que je disais tantôt que c'est le premier lot et le travail continue. Remercier aussi mes collaborateurs de la BNDE qui ont été présents durant tout ce processus au niveau du comité de gestion, un comité de gestion pluriel, en comité de gestion, disons, avec des compétences qui ont permis aujourd'hui de faire un travail de fond qui a fait ressortir un montant global de plus de 3 milliards. Ce travail entre dans le cadre de la mission de la BNDE, que je rappelle un peu, qui est une banque nationale créée par les autorités pour soutenir l'économie dans des secteurs stratégiques qui sont et qui étaient délaissés par le secteur bancaire, dans des secteurs où il y a une politique de développement claire, précise, qui a besoin d'être accompagnée par un instrument financier. Et c'est ce rôle que nous jouons aujourd'hui. Notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises quand elles sont en bonne santé, mais c'est de les accompagner aussi quand elles ont des problèmes. Nous avons aujourd'hui une situation très particulière qui est une situation de pandémie, une situation que nous n'avons pas prévue et qui est arrivée à tout le monde, qui a eu des conséquences sociales, mais aussi des conséquences économiques. C'est pourquoi il faut saluer les mesures qui ont été prises par les autorités très rapidement pour d'abord endiguer les effets sociaux, mais aussi endiguer les effets économiques en soutenant tous les secteurs d'activité. Le secteur du tourisme, comme l'a dit le président, comme l'a dit le ministre, est un secteur important avec un levier économique important. S'il n'avait pas été soutenu aujourd'hui, les conséquences sociales allaient être énormes. C'est un dispositif assez innovant qui a été pris en charge par le ministre Al-Unsar. Si on est arrivé à ce temps très réduit pour pouvoir effectivement mettre à disposition des acteurs cette somme de plus de 3,6 milliards, qui est aujourd'hui une première, et qu'il y aura effectivement d'autres lots qui vont arriver, c'est parce que le ministre a compris qu'il fallait mettre en place des mécanismes rapides. Et ce mécanisme va être relayé par un autre mécanisme après la pandémie qui sera une mécanisme de relance. Avec le ministère du Tourisme, créer un levier qui va nous permettre d'atteindre 50 milliards. 50 milliards, c'est un premier objectif. Avec 15 milliards de ressources, nous allons pouvoir aller à 50 milliards. Et je disais au ministre que prenons ce premier objectif et voyons un peu ce qui va se passer ailleurs. Parce que l'objectif final, c'est d'arriver à 100 milliards pour pouvoir mettre en place un dispositif d'accompagnement du plan de relance, du plan stratégique de relance du tourisme. C'est un crédit innovant qui va avoir une maturité du jamais vu, qui va aller jusqu'à 8 ans de crédit, 8 ans de remboursement. C'est un crédit qui va aussi permettre à ceux qui vont en bénéficier d'avoir un différé de paiement de 24 mois. C'est un crédit aussi qui aura un taux semi-conceptionnel qui n'est jamais vu dans le secteur bancaire à 3,5%.